Et alors tout de suite, Océane nous a rejoints, Océane est avec moi en studio, bonjour. Bonjour. Et à ses côtés, notre invitée, elle est étudiante à l'école supérieure de musique et de danse de Lille, et elle a sorti son tout premier recueil de poèmes. Bonjour Madeleine. Et merci d'être avec nous et merci d'être venue. Océane, je te laisse la parole. Oui, bonjour Madeleine. Vous avez 22 ans et êtes étudiante à l'école supérieure de musique et de danse à Lille. Il y a quatre jours, vous avez présenté au salon de Bondu votre premier recueil de poèmes aux éditions Chloé de Lys, un titillé Turbulence. Je vais commencer par une question toute simple. Comment allez-vous ? Ça va très bien aujourd'hui. Écoutez. Vous venez d'être publiée avec votre recueil de poèmes Turbulence. Depuis combien de temps écrivez-vous ? Alors j'écris vraiment depuis que je suis toute petite. J'ai commencé à écrire des poèmes vers 8 ans. Et en fait, dans ce recueil de poésie Turbulence, j'ai mis les poèmes à partir de mes 12 ans jusqu'à l'année dernière, en fait, jusqu'à tout récemment. Donc du coup, c'est sur une large période et du coup, ils sont assez variés parce que forcément, c'est l'adolescence et il se passe beaucoup de choses. D'où le titre Turbulence. D'où le titre Turbulence, exactement. Donc comment s'est passées les relations avec votre maison d'édition ? Est-ce que c'est vous qui avez envoyé votre manuscrit ? Comment vous êtes devenue auteure publiée ? Alors oui, c'est ça. C'est moi qui ai envoyé mon manuscrit et le contact s'est très bien passé. En fait, c'est vraiment une maison d'édition très humaine. On a vraiment fait le livre ensemble. Donc je représentais la couverture, tout ça. On a pensé à la mise en page. Voilà. Donc très bon contact. Et on s'est vus au Salon de Bondu la samedi dernier. C'était très sympathique. Vous avez parlé de la couverture. Il me semble que c'est une collaboration avec votre maman. Vous pouvez un peu décrire et parler du coup de votre couverture ? Oui, tout à fait. Donc voilà, cette couverture, c'est un personnage qui est tourné vers l'intérieur, avec des mouvements qui se proposent un peu de toutes parts. Et c'est ma maman peint très bien. J'adore ce qu'elle fait. Et j'avais vraiment envie qu'elle fasse la couverture de mon premier recueil quand même. Donc vous avez dit que les poèmes réunissait des poèmes écrits à 8 ans, puis l'an dernier plus récemment. Comment avez-vous organisé l'ordre des poèmes ? Ça n'a pas dû être évident ? Est-ce que c'était une évidence que Moment Bleu et Moment Blanc, les deux premiers qui ouvrent le recueil, soient le début ? Non, alors en fait, c'est vrai que ce n'est pas évident de choisir l'ordre. J'ai essayé de les mettre dans le désordre par rapport à la chronologie, en fait, parce que je ne voulais pas non plus que... Je voulais qu'on soit un peu perdus, je voulais semer un peu le doute, etc. Donc j'ai essayé de les organiser un petit peu pour qu'il y ait des thèmes différents, que ce soit varié, qu'on puisse le lire d'une manière fluide, dans l'ordre, et qu'il y ait un équilibre, en fait, tout au long du livre. D'accord. Donc samedi, vous l'avez présenté à un premier public. Comment s'est passé ce premier contact ? Je pense que les gens étaient surpris de voir quelqu'un, parce que je suis quand même assez jeune, à écrire des poésies et tout, et les gens s'arrêtaient pas mal. D'autant que j'ai eu des articles dans La Voix du Nord, dans La Croix du Nord, sur Actu, tout ça, donc du coup, les gens avaient les coupures de presse, quoi. Et ils venaient me voir, et les gens étaient très curieux dans l'ensemble. Donc bon accueil. Pas trop stressé pour ce premier. Mais la journée était longue, mais c'était vraiment super. On a fait des belles rencontres entre auteurs et tout. C'était chouette. Il y a beaucoup de monde dans ce salon du livre. Et c'était pas trop difficile, du coup, de voir partir un peu son oeuvre, d'autant plus que la poésie, c'est peut-être une écriture un peu plus intime qu'un roman, par exemple. Oui, c'est très intime, et justement, il n'y a pas énormément de gens qui étaient au courant, même que j'écrivais des poèmes avant que j'ai sorti mon recueil. Donc au final, c'est très bien. Il faut faire comme ça qu'on avance aussi. C'est en essayant de se pousser un peu dans ses retranchements, je pense. Est-ce que vous pouvez nous lire un de vos poèmes, du coup ? Alors, oui. Qu'est-ce que je pourrais vous lire ? Je vais vous lire Souffle de l'enfance. D'accord. Le long flux de la vie coule sans trêve, les choses passent et je les vois passer. Jamais l'enfance ne m'a paru brève autant qu'aujourd'hui. S'envole et s'échappe la pluie comme les baisers. La rive est dangereuse plus que tout, mais je ne peux rester sur le bateau. La vie roule et roule au long de ma joue, je ne peux rien faire. Je la vois couler dans la mer comme mes sanglots. Un souffle n'a plus le temps de survivre quand un chemin se finit pour toujours. Un souffle est un regret quand il veut vivre. Il est mon enfance et je respire quand j'avance l'odeur de ses jours. Merci beaucoup. Est-ce qu'on va vous laisser bien sûr savourer la sortie de votre recueil ? Mais est-ce que vous êtes déjà en train d'écrire de nouveaux poèmes ? Oui, tout à fait. Je continue toujours d'en écrire et j'aimerais bien sortir prochainement mon deuxième recueil des poésies. Pour l'instant, ça reste dans la poésie. D'accord. Peut-être un jour un roman ou une thèse de théâtre ? On ne sait pas. On verra bien. D'accord. Merci beaucoup Madeleine de Boisson d'être venue nous voir. Je te coupe. Je suis désolée. J'aurais peut-être juste une dernière petite question. Est-ce que dans tout le recueil, est-ce que tu as un poème favori ? Non, parce qu'en fait, je les ai écrits à tellement de périodes différentes. En fait, ils représentaient tous vraiment quelque chose de fort à un moment donné pour moi. Et du coup, je les aime tous à leur manière. Alors, il y en a que j'aime moins, forcément. Mais non, je n'ai pas de poème favori. C'est un poème favori, non. Ok, très bien. Merci beaucoup. Donc, nous le rappelons, Turbulence aux éditions Chloé Délice. Ok, merci. Encore merci d'être venue nous voir. Et puis, très beau recueil, en tout cas. Le poème qu'on a pu entendre. J'espère que nos auditeurs ont pu savourer cette lecture. C'était très, très beau. Et bien, on souhaite une bonne continuation. Et puis, de rencontrer le succès, surtout. Merci beaucoup, j'espère. C'est principal, oui. Alors, on continue tout de suite avec de...